Le Conseil économique et social béninois est en deuil. Son président, Augustin Tagbeek-Bignan, n'est plus. Il est passé de vie à Trépa dans la matinée de ce mercredi 27 décembre 2023. Inspecteur des douanes à la retraite, Tagbeek-Bignan s'est reconverti après 30 ans années passées au service de la fonction publique béninoise dans le bâtiment et travaux publics avec une spécialité dans la construction des logements pour des particuliers et quelques chantiers publics. Élu pour la première fois en 2014, Augustin Tagbeek-Bignan était à la tête de l'institution pour cinq ans pour continuer les chantiers ouverts et redynamiser l'institution. Il a été reconduit à la tête du Conseil économique et social le 23 juillet 2019 au terme d'une plénière élective. Le Conseil économique et social a été établi par la Charte des Nations Unies qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Cette institution béninoise créée en 1992 constitue auprès des pouvoirs publics du pays une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Le Conseil économique et social favorise et facilite la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Jusqu'à sa mort, Augustin Tagbeek-Bignan occupait aussi le poste de président de la Commission linguistique Batonou et de président du Conseil d'administration de Dermaradio. Ancien président de l'Association des développements de la ville de Bemberéke, Augustin Tagbeek-Bignan, le bœuf du Borgou, a fait son entrée dans l'instance consultative en 2003 en tant que premier vice-président sous le dernier mandat du président Rafiou Toukourou. Pour rappel, Augustin Tagbeek-Bignan a succédé à Nicolas Adagbe à la tête de l'institution.